Dans la précédente vidéo, on a vu ce qu'étaient les tableaux, à quoi ça servait et comment les utiliser à la fois en pseudocode et en javascript. Désormais, on va écrire un premier algorithme de manipulation d'un tableau. Ce que je vous propose, c'est d'écrire un algorithme pour afficher le contenu d'un tableau d'entier, donc un algorithme qui va s'appeler affichetableau, à la fois en pseudocode tout d'abord et ensuite en javascript. Pour ça, on va utiliser l'algorithme affiche qui permettra d'afficher le contenu d'une case. En général, je vous conseille de partir d'un exemple avant d'écrire un algorithme pour voir ce que ça donne sur cet exemple, trouver les idées sur l'exemple et donc je vous propose qu'on réutilise le tableau d'entier de tout à l'heure avec ces cases 4, 5, 1, 23, 8 et 9, 6 cases. Et donc là, on va passer en mode modification pour que je modifie cette diapo afin de construire l'algorithme au fur et à mesure. Ce que je vous conseille, c'est de le faire vous aussi, de le tenter, mais de plusieurs manières. Alors, vous pourrez, à un moment je vous dirai, vous pourrez mettre pause sur la vidéo après cette petite introduction pour essayer de le faire par vous-même, mais si vous bloquez, bien sûr, ce que vous pouvez faire, c'est vous avancer un peu la vidéo, vous regardez comment j'arrive à vous débloquer avec ce que je raconte, et puis vous vous arrêtez dès que vous êtes débloqué et vous essayez de chercher par vous-même en remettant pause pour réécrire la suite de l'algorithme sur votre feuille et voir si ça correspond à ce que je vous mets dans la présentation. Ça sera beaucoup mieux que vous fassiez comme ça, ainsi vous pourrez voir d'éventuelles erreurs que vous avez commises ou d'autres manières de faire si je commence plutôt d'un côté alors que vous, vous avez commencé en partant d'un autre côté et que vous avez bloqué à partir de la piste que vous avez choisi de suivre. Donc voilà, allons-y, si vous voulez, vous pouvez mettre pause maintenant. Donc l'idée, c'est de prendre cet exemple pour s'en inspirer, mais en fait, avant ça, il faut même voir qu'est-ce qu'on va mettre en en-tête de cet algorithme. Alors en en-tête, vous voyez, c'est ce qui va précéder le début et le fin. Je vais avoir mes variables d'entrée, puis ensuite je vais avoir mon type de sortie, comme d'habitude, puis ensuite mes variables, et ensuite je vais avoir début et à la fin je vais avoir fin. Qu'est-ce que j'ai en variable d'entrée ? Mon algorithme a fiche tableau, il prend un tableau d'entier en entrée pour l'afficher. Donc je vais dire que j'ai besoin d'un tableau d'entier. Comment je vais l'appeler ? Allez, je vais l'appeler t pour tableau. Type de sortie, est-ce que mon algorithme va renvoyer un résultat ? Est-ce qu'il va transmettre une information à la fin ? Bah non, il va se contenter d'afficher le contenu du tableau d'entier, il va rien renvoyer, et donc je vais mettre qu'il renvoie rien. Et je pourrais, si j'ai besoin de place, supprimer cette ligne, puisque finalement il n'y a pas de type de sortie. En variable, qu'est-ce que je pourrais mettre ? Bah, pour l'instant je ne sais pas trop, on va voir de quelle variable j'ai besoin dans l'algorithme, en plus de ma variable d'entrée t, bien sûr. Alors, c'est là que on peut se demander par quoi on commence. Et bien, puisqu'on veut afficher le contenu d'un tableau d'entier, ce qu'on pourrait faire, c'est commencer par afficher la première case. Donc je pourrais utiliser mon algorithme à fiches, et je l'applique pour quoi ? Pour la première case de mon tableau. Comment je note la première case de mon tableau ? On l'a vu tout à l'heure, en pseudo-code. Je vais écrire ça, case, puis ensuite d'abord le nom du tableau, puis le numéro de case. Le nom de mon tableau, c'est t, le numéro de case, c'est, on va utiliser la première case que je veux afficher, je vais mettre un 1. J'enlève mes petits espaces qui ne servent pas à grand-chose. Et donc, voilà, là, ça me permet d'afficher la première case. Comment je fais pour afficher le reste des cases ? Et bien, une façon de faire, ça pourrait être de dire, allez, je vais afficher la deuxième case avec un petit copier-coller, afficher la troisième, et puis je n'oublie pas de mettre des points-virgules qui ne sont pas indispensables, mais c'est mieux, à la fin de chaque instruction. Bon, si je fais ça, j'ai besoin de faire d'autres copier-coller pour la case 4, 5, 6. Si j'ai un million de cases dans mon tableau, je ne vais pas m'amuser à écrire un million de lignes. Ou à l'inverse, vous voyez, si j'ai écrit ce que j'ai écrit à gauche, là, et que j'ai un tableau de deux cases, quand l'algorithme va arriver ici, ça ne va pas marcher puisqu'il n'y a pas de troisième case, donc on ne peut pas afficher un truc qui n'existe pas. C'est gênant. Du coup, il vaut mieux que je m'adapte au nombre de cases de mon tableau. Comment je vais faire ça ? Plutôt qu'écrire chaque instruction pour chaque affichage de cases, je vais répéter cette instruction de affiche case T1. Comment je vais répéter ? Pour répéter une instruction, j'ai besoin d'utiliser quoi en algorithmique ? Une boucle. Une boucle tant que. Alors tant que, je ne sais pas quoi encore. Faire. Et là, je vais faire ça. Et je ne le mets dès maintenant pour ne pas l'oublier. Mon fin tant que. Voilà. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de faire ça comme ça ? De répéter, afficher la première case ? Ben non, la première case, ça sera la première fois. Mais au deuxième passage dans la boucle, on voudrait afficher la deuxième case. Et puis au troisième passage, la troisième case, etc. Donc là, on voudrait avoir une valeur qui varie. Je vous propose donc, puisque c'est une valeur qui varie, d'utiliser une variable. Je vais l'appeler i. i pour dire l'indice, vous voyez, le numéro de la case. Si vous voulez l'appeler autrement, par exemple, numcase, que ce soit bien clair que c'est un numéro de case, ça me va aussi. Mais en tout cas, dès que vous avez choisi son nom, il faut la déclarer comme variable. Donc dans l'entête ici. Et donc j'écris entier i. Et puis ça ne suffit pas. Il faut que je l'initialise. Que je lui donne une première valeur. Donc juste après le début ici, je vais écrire i. Je fais une affectation pour lui donner la valeur 1. i, flèche vers la gauche, 1. Alors vous voyez, là c'est un peu moche. On va faire une petite partie pratique. Sur Google Slides, ou en fait, les traitements de texte, Word, OpenOffice, vous voyez qu'à chaque fois que vous commencez une nouvelle ligne, il va vous rajouter automatiquement une majuscule. Donc pensez bien à revenir dessus pour remettre en minuscule. Ensuite, vous avez la petite flèche là qui est moche. Enfin parce que je ne l'ai pas tapé comme une flèche. Il vaut mieux faire insertion caractères spéciaux. Et vous mettez une flèche vers la gauche. En cliquant dessus. Voilà, elle a été rajoutée. Ah, tout à l'heure j'ai mis les points-virgules. On est en pseudo-code, là on n'est pas en JavaScript. Donc en fait, ce n'était pas nécessaire. Je le supprime. J'y ai pensé parce que là, il n'y avait pas de points-virgules à mettre. Bon, est-ce que c'est bien ça ? J'initialise i à 1. Je vais mettre en italique comme je mets d'habitude les variables en pseudo-code. Je rentre dans la boucle. J'affiche la première case. Sauf que là, je vais toujours afficher la première case. A chaque fois que je passe dans la boucle. Il faudrait que je passe i à 2. Donc je vais copier ça. Je vais le coller là. Je vais passer i à 2. Sauf que si je fais ça, à chaque fois, je vais afficher la deuxième case. Donc en fait, il ne faudrait pas que je mette i à 2. Il faudrait que je mette i à la valeur précédente plus 1. Que j'augmente i de 1. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter 1. Et puis je n'oublie pas de remettre la valeur de ma variable i précédente. Et là, c'est plutôt pas mal. Il vaut 1. Ensuite, il vaut 2. Ensuite, il vaut 3. Ensuite, il vaut 4. Etc. Et alors, on va faire ça tant que quoi, justement ? Alors là encore, peut-être faites une pause dans la vidéo et cherchez par vous-même. Tant que i est inférieur ou égal à 6. Alors, sauf que je ne sais pas écrire en pseudocode... Enfin, vous voyez, dans l'ordinateur, là, sur les slides. Inférieur ou égal, je n'ai pas le symbole. Il faudrait que j'aille le chercher dans les caractères spéciaux. Ça va me prendre du temps. Je vais plutôt écrire i inférieur strictement à combien ? S'il est inférieur ou égal à 6, il est inférieur strictement à 7. En fait, on ne veut pas passer à 7 puisqu'il n'y a que 6 cases dans le tableau. Donc, inférieur strictement à 7. Est-ce que ça marche, ça ? Ça marche pour mon tableau exemple. Mais si j'ai un autre tableau de 3 cases, ça ne va pas marcher de dire tant que i est inférieur à 7. En fait, 7, ça correspond à quoi pour ce tableau-là ? C'est le nombre de cases, c'est-à-dire 6, plus 1. Comment je note le nombre de cases en pseudocode ? Je note avec longueur. Et donc, c'est la longueur de quoi de mon tableau ? Je mets en gras parce que c'est un nom d'algorithme. Plus 1. Et ça, ça m'a l'air pas mal du tout, à part que le fin est un peu trop proche du function affiche tableau. Donc, je vais supprimer ma ligne type de sortie. Et voilà. Et donc là, je peux comparer avec ce que j'avais prévu dans la diapo suivante. Quelle différence j'ai ? À part des petits changements d'espacement horizontaux et de l'italique que j'avais oublié ici. Voilà, variable d'entrée quand il n'y en a qu'une. En effet, vous pouvez mettre au singulier. Et donc, il n'y a qu'un seul tableau en entrée ici. Et bien, voilà pour le pseudocode. Nous allons pouvoir passer, dans la vidéo suivante, à l'algorithme en JavaScript. Pour cet algorithme affiche tableau. Et maintenant, vous allez – Merci.